... Vous avez un nouveau roman à nous présenter cette année. Oui, absolument. C'est le deuxième en 2011. Cette fois-ci, je vous invite à lire Maria Chabdelaine, « Après la résignation». Alors, pour ceux pour qui ça dit quelque chose, Maria Chabdelaine, vous avez raison. Parce que c'est la suite, j'ai osé écrire la suite, à la demande de mon éditeur, du roman de Louis Aimon, le roman très populaire, qui est un classique de notre littérature. Alors, c'était un Français qui, au début du 20e siècle, dans les années 1908, est venu passer quelques années ici, au Québec, particulièrement au Lac-Saint-Jean, alors dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui, et qui a écrit une histoire, un roman, avec une héroïne dont le nom est Maria Chabdelaine. On peut se poser d'abord la question, pourquoi avoir écrit, avoir osé écrire la suite d'un classique comme celui-là de Maria Chabdelaine? Bien, la réponse est simple. D'abord parce que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et que comme tous les jeunes de cette époque-là, et même aujourd'hui, parce que j'ai quand même fait quelques vérifications, puis on en parle encore de Louis Aimon dans les écoles, bien, j'ai étudié ce roman-là un jour, et puis j'avais à peu près 18 ans, peut-être 17, et quand je l'ai étudié, quand je l'ai lu, je me suis dit, un jour, je vais écrire la suite de ce roman-là. Mais c'était dit de façon tout à fait anodine, puisqu'à 17, 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, puis être écrivaine, ça ne faisait même pas partie de mes rêves, parce que je ne savais pas, comme tous les jeunes, où est-ce que je m'en allais. Mais quelques années plus tard, je ne dirai pas le chiffre, je tairai le chiffre, mon éditeur est arrivé avec cette proposition-là, et je me suis dit, je n'ai pas eu une seconde d'hésitation, j'ai dit, oui, ça m'intéresse. Parce que notre premier roman, Canadien-Français, a été écrit par un Français. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir une suite, puisque c'était un roman qui, à mon sens, était très bon, pas de problème pour ça, mais plutôt morose. Et comme moi, je viens de cette région-là, ce qui m'avait fait dire que j'aimerais écrire la suite, c'était que je me disais que les habitants, comme on les appelait à cette époque-là, les faiseurs de terre, méritaient une meilleure image de ce qu'ils sont en réalité, et de ce qu'ils étaient en réalité. Et alors voilà, donc, ça m'a permis, en écrivant la suite, de redonner, entre guillemets, les lettres de noblesse à ces gens que j'aime au plus profondément de mon cœur, parce que ce sont les miens. Et c'était grâce à eux que le Saguenay-Lac-Saint-Jean existe aujourd'hui, à ces faiseurs de terre-là. Alors voilà. C'est un travail de recherche très poussé. Bien évidemment, même si c'est un roman fictif, avec un personnage fictif, qui a été basé sur des vrais personnages tout de même, bien c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de recherches à faire, parce qu'on dit roman d'époque. Alors moi, j'ai pas vécu en 1908. Puis j'ai beau en avoir entendu parler, mais il reste qu'il fallait que j'aille faire les recherches. D'abord, bien connaître le roman de Louis-Aimond, dans ses moindres détails, pour savoir comment il avait campé ses personnages, quelle personnalité il leur avait donné. Ce qui me donnait le même cadre à quelque part, en tout cas un cadre comparable, à lorsque j'écris sur un personnage historique. qui vont me dire, bon, il est né telle date, il meurt telle date, il s'est passé telle chose entre les deux dates possibles. Bien, c'est un peu la même chose, parce que Louis-Aimond avait tracé la route. Moi, j'ai pris la balle au bon, mais ça, ça veut pas dire que je l'ai attrapé du premier coup. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de recherches, effectivement. Alors, comme je l'ai dit, d'abord une bonne connaissance du roman de Louis-Aimond, avec toutes ses subtilités, et ensuite beaucoup de recherches pour bien comprendre l'époque, pour utiliser le bon vocabulaire, pour donner justice à tous ces gens-là dont je parlais, dont je parle dans le roman, puis aussi pour y mettre ma couleur, mais sans toutefois passer du blanc au noir, ou du noir au blanc, parce que, n'oubliez pas que tout était tracé. Alors, moi, je reprends la balle au moment où Maria accepte par dépit de marier son ennuyeux voisin Eutrope. Alors, vous comprendrez, et vous conviendrez avec moi, que si je reste là, bien, c'est long, 500 pages. Donc, a fallu, mais là, il faut lire le roman pour voir. Alors, c'est sûr que je l'ai écrit avec toute ma verve, avec ma façon d'être, mon dynamisme, en fait, je pense que c'est comme ça que j'écris, mais oui, ça a demandé beaucoup de recherches. Puis d'ailleurs, je roule toujours à deux écrans quand j'écris, même pour ce roman-là. J'ai toujours un écran écriture, puis j'ai un écran, pardon, où je vais sur Internet instantanément. Je suis toujours en train de vérifier, malgré la préparation initiale que je fais pour écrire un roman. Et les gens vont pouvoir vous rencontrer lors d'un lancement dans quelques jours. Absolument, puis je les invite d'ailleurs avec grand plaisir. Le lancement de Maria Chabdelaine après la résignation va avoir lieu mercredi prochain, le 26 octobre, dans le cadre d'un 5 à 7 au Louba Café sur la rue Ériott. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés de venir acheter votre roman. Si ça vous fait plaisir, j'en ai avec moi, je pourrais vous le dédicacer. Mais sinon, venez juste me saluer, venez me dire que vous aimez ce que je fais ou que vous n'aimez pas, ça se peut. Mais ça, il ne faut peut-être pas gagner trop, là, quand même. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Alors, ça me fera plaisir de rencontrer mes lecteurs parce que c'est pour eux que j'écris, puis c'est eux qui me donnent le courage, puis tout ce que ça prend d'énergie pour écrire encore et encore. Et puis, je travaille actuellement, peut-être vous donner quelques lignes là-dessus, je travaille actuellement sur l'écriture d'une saga de 2000 pages au total. Donc, on parle de quatre tomes de 500 pages environ, chacun, sur deux ans. Et cette fois-ci, c'est plutôt, c'est une saga qui se passe entre 1966 et 1980, donc c'est plus contemporain, malgré que c'est quand même d'époque, parce que cette époque-là, on ne la connaît pas tous nécessairement. Alors, ça va partir sur une famille québécoise de la région de Montréal qui a été expropriée pour la construction du tunnel Hippolyte et qui s'est relocalisée en banlieue, bien sûr, vous comprendrez. Le thème étant « Souvenir d'une banlieue ». Alors, voilà. Et c'est sûr qu'avant ça, par exemple, il y a le lancement mercredi prochain. Donc, ce sera à suivre et c'est toujours un plaisir de prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501